Hey les gens j'espère que vous allez bien c'est Val aujourd'hui nouvelle semaine nouvelle vidéo Aujourd'hui j'hésite entre vous présenter soit la collection des livres japonais ou soit un coffret J'ai peu de temps donc on va dire un coffret C'est le coffret que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo que j'ai tourné C'est ce coffret-ci C'est un gros coffret Un gros coffret C'est un coffret du coup c'est une édition américaine des livres Harry Potter Et celui-ci est sorti en 2007 donc il y a maintenant 13 ans déjà Je vais pas vous le montrer directement à la caméra comme ça Je vais plutôt vous faire des gros plans durant toute la vidéo Ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple pour vous Et beaucoup plus sympa aussi à regarder j'imagine Et ça va aussi m'éviter de le lever à 20 cm du sol car il est méga lourd ce coffret Donc voici le coffret en général il se ferme avec un petit clip sauf devant du coffret Qui est galère à enlever la première fois Sur le dessus vous pouvez apercevoir une étiquette d'envoi avec le tampon Poudlard Quand je l'ouvre vous voyez ça à l'intérieur ça fait comme une petite malle avec un petit damier Vous voyez les 7 livres Harry Potter qui du coup sont des éditions américaines C'est comme vous le voyez le titre américain diffère du livre anglais Pour aller droit au but avec ce coffret ce qui est rajouté en plus des livres c'est des petits stickers que vous avez C'est des stickers aux couleurs de Poudlard Vous avez les 4 maisons ainsi que le logo principal et quelques petits stickers bien sympas Le genre de choses que je ne me servirai pas Commençons direct par le premier tome Harry Potter Comme vous le voyez c'est la première illustration C'est une illustration normalement très connue que vous voyez Vous pouvez apercevoir Harry sur son balai qui essaie de choper un vif d'or C'est vraiment des livres magnifiques Si je retire la couverture c'est des couvertures très simples Je ne vais pas m'amuser à le faire à chaque fois Sur le derrière vous pouvez certainement apercevoir J'aurais dit Dumbledore Je ne suis même pas sûr avec sa barbe blanche Je ne pense pas que c'est le Voldemort non plus Avec une chouette, un hibou, la forêt interdit derrière Une clé sur le devant Vraiment une très belle illustration Qu'on continue avec le deuxième tome Harry Potter et la chambre des secrets C'est aussi une très belle illustration C'est des illustrations vraiment Comment je pourrais qualifier ça ? Tel des dessins on va dire C'est classique Vous voyez un mur avec écrit la chambre des secrets Harry avec une épée Peut-être celle de Gryffondor Mais ça m'étonnerait vu la tête qu'elle a Le phénix Les serpents Avec Ron et Ginny derrière Tiré par le phénix Un chat noir évidemment Je ne sais pas pourquoi La jacquette de ses livres est vert et bleu Pourquoi pas Avec l'intérieur rouge C'est aussi une très belle édition Continuons avec le troisième tome d'Harry Potter Celui-là à l'illustration je l'aime un peu moins Je trouve qu'elle fait vraiment très bizarre Vous pouvez apercevoir Harry et Hermione sur le phénix Oui sur le phénix bien sûr Sur Buck Ainsi que derrière certainement des détraqueurs Avec l'arbre et le sinistros évidemment L'intérieur de ses livres est orange extérieur Et violet et vert Qu'on peut dire vert sur quoi si on peut dire C'est pas une illustration que j'aime bien mais pourquoi pas Continuons avec le quatrième tome Celui Harry Potter et la coupe des feux Qui est celui-là vraiment sympa J'adore le design Avec les couleurs vertes qui brillent Vous pouvez certainement apercevoir les trois champions derrière Avec ce qui semble être une queue de dragon Je sais même pas Derrière vous pouvez apercevoir la coupe de feu certainement Le labyrinthe ainsi que le carrosse certainement Des comment ça s'appelle Des de l'école française de Beaubaton L'intérieur de ce livre est violet Avec une couverture noire et orange Pourquoi pas C'est pas mon illustration préférée Je pense que mon illustration préférée Ça va être la suivante Ou pas En fait non mais préférée C'est vraiment peut-être les trois dernières Vous avez pour continuer une illustration Vraiment toute bleue de Harry Potter et l'Ordre du Félix C'est une belle édition Donc je pense que cette illustration là fait plus référence au livre qu'au film Parce que dans le livre si vous le saviez pas Vous avez une salle avec plein de portes Comme on a vite fait l'aperçu dans le film Sur le derrière on peut apercevoir trois personnages Quatre même avec un miroir J'arriverais pas à dire c'est qui Même en y réfléchissant bien je n'y arrive pas Ça peut être tout et n'importe qui Je pense qu'ils sont dans le département des mystères Donc ça expliquerait peut-être cela L'intérieur de ce livre est un bleu marine très noir Ainsi que sur le devant du bleu et du blanc beige Moi j'aurais peut-être dit des couleurs plus foncées quand même Et c'est des livres qui plaisent comme ça on dirait pas Sixième erreur dernier livre Harry Potter et le prince d'os sans mêler Une couverture pareille très foncée très verte Vous voyez Harry et Dumbledore sur le devant certainement en train de regarder De tête dans la pancine Moi j'ai pensé soit à la pancine soit à la fin quand il récupère le horcrux Je ne sais pas Sur le derrière on peut apercevoir des élèves de Poudlard Avec certainement Poudlard en fond une silhouette Et le dessus la marque des ténèbres L'intérieur de ce livre est un vert foncé Je pense que c'est pas mal avec du violet et du noir Une édition que j'aime bien mais je préfère quand même à choisir la coupe de feu et l'ordre du phénix Parce qu'on enfin au dernier tome d'Harry Potter Harry Potter et l'Erik de la mort Je sais pas ce qu'il fait Harry Mais je la trouve stylée Pointe quelque chose vers le ciel je ne sais pas Même si on regarde sur le dos il y a des... Certainement les mains de Voldemort peut-être ou je sais pas Peut-être un Poudlard qui est détruit Peut-être pendant la bataille Je n'ai pas trop d'idées comme ça Dites comme ça L'intérieur du livre est rouge ainsi que l'extérieur est vert et jaune Donc des couleurs bien différentes à chaque livre Donc c'est soit une malle soit inconnue Je pense qu'ils ont essayé de faire beau Mais c'est vraiment un beau coffret Qui est sorti mine de rien il y a déjà 13 ans Je l'ai acheté sur un site je sais plus lequel Mais à cette heure-ci il n'est plus disponible déjà Voilà j'espère que cette petite présentation, review d'un coffret Et même découverte d'un coffret si vous ne le connaissiez pas Vous a plu J'en ai pas 15 000 des coffrets donc je pourrais pas tous vous les présenter Mais celui-là pour moi était vraiment spécial C'est des éditions américaines donc on n'a pas l'habitude d'en voir Surtout les français et peut-être les personnes un peu moins potteraines ne les connaissent pas Donc moi mon but c'est bien sûr de vous faire découvrir un maximum de livres Dont ceux-là dont je trouve que c'est des couvertures quand même emblématiques de l'univers d'Harry Potter Sachant que c'était les premières en Amérique N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle découverture tu as préférée Ou au contraire celle que tu n'as pas aimé Et même si ça se trouve tu n'as même pas aimé le coffret Ce qui est possible aussi hein En attendant j'espère que cette vidéo t'a plu On essaie de se retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada